Mon Seigneur ne doit être ni physicien, ni naturaliste, ni mathématicien, ni géographe, ni grammairien, ni métaphysicien, ni logicien, ni légiste, etc. Mais il doit être honnête homme et citoyen éclairé, et savoir de tous ses objets ce qu'il en faut pour les estimer, ce qu'ils valent, et pour n'être pas exposé à ignorer les devoirs auxquels il est tenu comme prince d'une monarchie, où sa volonté seule décidera du bonheur ou du malheur de plusieurs millions d'hommes. Je prie votre excellence d'excuser si, pour m'exprimer mieux, je me suis mis quelquefois à la place de la personne destinée à enseigner ses sciences à mon Seigneur, j'avais conçu une fois l'espérance d'être employé à quelque chose de plus qu'à donner des leçons de François, et il m'est resté encore quelques ressouvenirs de ce songe agréable. Si cependant j'étais jugé capable de faire plus, votre excellence sent parfaitement qu'il me conviendrait de le savoir. Ce qui rend ce document précieux, vraiment extrêmement important, c'est une remarque que l'impératrice Catherine II elle-même a portée en marge au document. Celui qui a composé cet écrit, donc Frédéric César de l'Arpe, paraît assurément capable d'enseigner plus que la langue française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, l'Arpe enseigne précisément la langue française. L'impératrice Catherine II lui a confié cet enseignement pour Alexandre et Constantin, son frère, ils sont respectivement âgés de 6 et 4 ans. Or, ce n'est pas une tâche extrêmement valorisante et certainement pas honorifique, il a d'autres aspirations et donc il doit se faire remarquer par l'impératrice. Il est depuis plusieurs mois à Saint-Pétersbourg sans modification de son statut. Il se fait remarquer par ce mémoire, un mémoire dans lequel il brosse un vaste plan d'éducation destiné à Alexandre, le futur héritier que s'est souhaité Catherine II. Dans ce mémoire, l'Arpe veut éduquer un souverain qui soit d'abord un homme. Un homme doté de sens moral, de discernement et soucieux du bien public. Le résultat de ce mémoire, on le connaît, c'est l'approbation que lui a apportée Catherine II, une approbation qui vaudra à l'Arpe d'élargir de façon considérable son spectre d'enseignement. Ce n'est plus seulement le français, c'est la géographie, l'histoire, la géométrie et l'arithmétique qui sont des parties de la philosophie à l'époque. Donc, la philosophie et des rudiments même du droit naturel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, ce mémoire tombe très très bien. Il va à la rencontre des idées que Catherine II avait elle-même développées dans ses instructions pour l'éducation de ses petits-enfants. Des idées éclairées qui puisent dans Rousseau, dans John Locke. Des idées qui ne font pas tout à fait l'unanimité pour ce qui est d'éduquer un futur tsar à la cour de Russie. Et Catherine II trouve au fond en l'Arpe un allié. L'Arpe avait parfaitement conscience de l'importance de ce document. Et il a obtenu qu'on lui redonne l'original, à condition qu'il en fasse une copie qui se trouve aujourd'hui dans les archives russes, alors que le document original est à Lausanne. Cette journée a commencé par une petite leçon. Depuis longtemps, je faisais de vains efforts pour engager son Altesse à se tenir tranquille pendant qu'on la coiffait. Si mes peines sur ce point étaient écoutées un moment, l'instant d'après, je voyais avec chagrin qu'elles aient toit oublié et que le pauvre coiffeur souffrait en silence des mouvements répétés de Madame Hélène. Enfin, ce matin, je me suis contentée comme à l'ordinaire de prier la princesse de se tenir tranquille. Et comme toujours, ma prière n'a été écoutée qu'un moment. Tant que le coiffeur a été là, je n'ai rien dit. Mais après son départ, j'ai pris la poupée et j'ai prié son Altesse de vouloir bien la coiffer. Madame s'est mise à l'ouvrage, mais l'indocile poupée a fait exactement ce que Madame Hélène fait tous les jours. En vain, la princesse l'a prié de se tenir tranquille. La poupée a continué tous les mouvements. Alors, Madame a déclaré qu'il était impossible qu'elle coiffât. Ce document est un journal éducatif. Il a été rédigé par la gouvernante Esther Monod et concerne Hélène, la jeune princesse dont elle a la charge. À ce moment-là, Hélène est âgée de 8 ans. Chaque soir, la gouvernante rédige un compte-rendu de la journée écoulée en insistant sur le comportement d'Hélène. Et chaque matin, ce journal lui est lu pour lui faire prendre conscience des fautes qu'elle a commises et des moyens de s'améliorer. Cet instrument pédagogique est directement inspiré de la littérature d'éducation qui, au même moment, encourage les parents, les éducateurs, mais également les enfants eux-mêmes à tenir un journal. Dans le monde particulier de la cour, où les jeunes princesses sont observées de leur lever à leur coucher, il apparaît très important de leur apprendre très tôt à surveiller étroitement leur comportement. C'est un peu la fonction de ce journal qui agit comme un miroir qui renvoie à Hélène ce que perçoivent les gens qu'elle côtoie, les serviteurs, les courtisans, également ses professeurs. Il se veut également comme un moyen de pression sur Hélène qu'on encourage à bien se comporter pour que le journal raconte une jolie histoire. Dans l'extrait qui vient d'être lu, la gouvernante cherche à faire prendre conscience à Hélène qu'elle ne doit pas compliquer la tâche de ceux qui la servent. Pour cela, elle aurait pu avoir recours à la traditionnelle leçon de morale. Or, ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle choisit une activité ludique, le jeu de poupée et l'expérimentation, avec l'idée que de cette façon, la leçon aura un plus grand impact. Ce scénario pédagogique témoigne d'une prise en compte des spécificités enfantines dans les pratiques éducatives quotidiennes. Pendant tout le temps que nous avons passé chez leurs altesses impériales, nous les avons beaucoup vues. La grande duchesse ne pouvait se lasser de voir ses enfants. Elle est mère d'une tendresse rare, dans le haut rang surtout. Son amitié pour sa famille est bourgeoise. Il est beau et intéressant de voir le grand duc et la grande duchesse de toutes les Russies se plaire à faire répéter à trois enfants leurs leçons et, content de ce qu'ils savent, le dire aux gouvernantes, mais leur recommandant encore d'empêcher qu'ils prennent l'esprit pour le cœur. L'on est très content de nous. Notre rapprochement des grands ducs, loin de nous être désavantageux, a été à notre avantage. L'on nous a beaucoup vus, beaucoup parlé et l'on nous a montré beaucoup de bienveillance. Cette lettre est une des nombreuses lettres que Jeannuc Masley a envoyées à ses parents et à son frère pendant les 14 ans qu'a duré son préceptorat. Elle écrit au retour de Pavlovsk la résidence impériale du grand duc Paul, fils de Catherine II et de sa femme Maria Fjodorovna. C'est là qu'il passe l'été. Pour Jeannuc Masley, c'est la première fois puisqu'elle a commencé son mandat une année auparavant. À la campagne, l'étiquette était un peu moins stricte qu'au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Donc les rapports entre les parents et les enfants étaient plus fréquents, leurs contacts étaient plus nombreux et ceux des gouvernantes avec leurs employeurs aussi. C'est une chance pour Jeannuc Masley de pouvoir montrer ce qu'elle a appris à son élève, mais c'est aussi un risque de décevoir des parents qui sont très exigeants. Jeannuc Masley découvre d'ailleurs, me semble-t-il avec un certain étonnement, l'énorme investissement éducatif et sentimental de ce grand duc, cette grande duchesse, auprès de leurs trois filles, Marie, Hélène et Alexandrine. Jeannuc Masley a d'ailleurs raison en qualifiant cet investissement éducatif et sentimental de valeur bourgeoise. C'est une valeur qui a en quelque sorte contaminé les cours européennes à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui ressort aussi très fortement de cette lettre, c'est l'importance de la faveur des employeurs pour les gouvernantes. C'est pour les gouvernantes et pour les précepteurs la reconnaissance de la qualité de leur travail et aussi une assurance pour l'avenir. Parce que les gouvernantes dépendent entièrement du bon vouloir de leurs employeurs, pour la reconnaissance de leur statut social dans ce petit monde très hiérarchisé de la cour, pour la durée de leur mandat également, qui leur demeure inconnue jusqu'à la fin, jusqu'au mariage de leur pupille, et aussi pour les récompenses qu'elles recevront en fin de mandat, que ce soit sous forme de capital, de terre ou d'une pension à vie. Rester soi-même dans de telles conditions représentait un véritable défi pour Jeanne-Hugues Masley. Et elle le dit dans une formule extrêmement forte, dans une lettre à son frère qu'elle écrit un peu vers la fin de son préceptorat en 1800. « Tout ce qui m'entoure est grand et ma place est modeste. Elle ne me laisse que la liberté d'être toujours moi-même, ce qui est beaucoup quand on est au gage de ce qu'on sert. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501